Zohar Vayakel, mercredi. Alors, le Zohar de Vayakel, il est très intéressant, parce qu'on commence à parler des halotes qui vont venir dans Pécoudé, mais le Zohar va commencer à aborder, à propos, parce que c'est l'actualité, à propos du Betamikdash et du service qu'il fait, et effectivement, comme les prières ont été, on verra pourquoi d'ailleurs, les prières ont été ordonnées en partie, en remplacement ou en complément des sacrifices et du service qu'il faisait dans le Betamikdash, il y a un Zohar très classique qu'on va faire aujourd'hui, si Dieu veut, qui va parler de cette notion des kétorètes. Alors, on va prendre le temps, parce que le Zohar va la disséquer doucement, expliquer ça. Alors, Tachazem Actif, viens voir ce qui est écrit, c'est dans Bamidbar, et Kach et Tamarta, c'est Dieu qui s'adresse à Moshe et qui lui dit, prends l'appel. Alors, vous savez que dans le Betamikdash, on en a parlé de ça assez souvent, tous les ustensiles ont évidemment une fonction propre, mais ont aussi une action propre et un élément propre. Ce n'était pas simplement des ustensiles simples. Donc, il y a un ustensile qui s'appelle la Marta, qui s'appelle l'appel. « V'ten alea esch » et mets sur elle du feu, mets à la misbéar de dessus l'autel. Donc, on prend des braises qui étaient sur le misbéar, sur l'autel, on les met dans l'appel. « V'ten alea esch » et mets sur elle du feu, mets à la misbéar de dessus l'autel. Donc, un Ketoret, c'est un encens. On verra plus tard que cet encens, il est composé de plusieurs encens, que ça a été malheureusement perdu après la destruction du Betamikdash. Même si on connaît les ingrédients, on ne connaît pas la composition exacte, c'est-à-dire le mélange, mais c'est quelque chose de qui demeure. Et en tout cas, ici, voilà, Dieu dit à Moshe, tu vas prendre l'appel, tu mets dessus des Ketoret et tu vas vite vers la communauté et tu vas pardonner pour eux ou expier pour eux. « Yatsa Ketsef » parce qu'est sorti le Kourou. Effectivement, Dieu était en colère. « Milifne Hachem » de devant Hachem. « Echel » « Echel » c'est comme l'éachel. En hébreu moderne, c'est passé aussi cette expression, c'est le fait de commencer. C'est ce qu'il a fait après la « atrala ». D'accord ? Et le « negev » qui devient « nagev » parce que c'est la fin du passé, la fin du passouk. Le fléau a commencé. Rachi ramène sur place qu'il y a un lien de cause à effet, que les Ketoret vont empêcher la colère de Dieu. Et Rachi ramène au nom du Ngumara que quand Moïse est monté sur le mont Sinai pour recevoir la Torah, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de Midrashim, mais il y a un des Midrashim que les anges ont voulu le tuer. Les anges ont voulu tuer Moshé pour l'empêcher de descendre la Torah. Donc il y a eu un combat de Moïse avec les anges. C'est expliqué dans le Midrash, c'est un grand sujet, pourquoi est-ce que les anges étaient jaloux de Moshé, pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas qu'ils descendent avec la Torah. Mais en tout cas, il a eu un dialogue avec l'ange de la mort. Et l'ange de la mort lui a dit « je vais te donner un secret ». Et il a dit « le secret que j'ai, c'est que les Ketoret, ça arrête toutes les plaies. Ça arrête toutes les malédictions. » Donc, « maïtahman », quelle en est la raison ? « Kiyatsa a ketsef milifne hachem echel anagef ». Effectivement, dans le verset, il y a deux propositions. Il faut qu'on comprenne que l'une est la suite logique de l'autre. C'est-à-dire que les Ketoret sont là parce qu'il y a eu un fléau. Et que les Ketoret sont là pour arrêter le fléau, ce fléau divin. « Déa, let teviru, lea ou sitra. Car il n'y a de teviru. » « Teviru », c'est le « shin » hébreu qui donne le « tav » araméen, c'est-à-dire une « jvira. » « Car il n'y a de brisure. » « Lea ou sitra. » C'est-à-dire le côté de l'accusation, le côté du mauvais penchant, que c'est lui qui a déclenché ce fléau. « Bar Ketoret, en dehors des Ketoret. » « La seule chose qui peut casser la sitra, c'est les Ketoret. » « Car il n'y a aucune chose aimée devant Kutcha Berichu, sans béni soit-il, Ketoret. » C'est-à-dire, le Zohar a maintenant envie d'expliquer que les Ketoret, ça a une action extraordinaire. Parce que c'est la seule chose qui peut arrêter les dînines. « Ve kaïma le bat la khachin » « Et il se tient pour annuler les sorcelleries, les mauvais sorts. » « Ou mi lin bishin, bishin mi beita » « Et les mauvaises choses de la maison. » Alors, vous allez dire, ok, mais pourquoi tout ça ? Alors, qu'il y ait dans le monde du mal, ça on le sait, qu'il y ait de l'accusation, que l'accusation engendre des rigueurs, que les rigueurs peuvent engendrer des craies, c'est sûr qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Dans le Zohar de Vayaquel, le Zohar, il dit que la plupart des gens, ils partent de ce monde avant leur heure. Parce qu'ils se mettent dans des positions dangereuses. Normalement, ils devraient partir plus tard. Mais des fois, on se met dans des positions où il ne fallait pas aller. Et il faut donc faire très attention. C'est dans le Zohar de cette semaine. « Ve kaïma le bat la khachin » « Et il se tient pour annuler les sorcelleries, et les mauvaises choses de la maison. » Alors, pourquoi ça maintenant ? Les kétorets, ça a un sens khol et ça a un sens kodesh. Les gens, ça peut arriver qu'on met des bonnes odeurs à la maison, qu'on met des parfums. Donc on met de l'encens à la maison pour que ça sente bon. Et ça fait de la fumée. Et cette chose-là, on le fait, en général, dans le khol. Alors il dit « L'odeur et la fumée de l'encens que font les hommes. » Ça veut dire « Bechol » en général. « C'est quelque chose qui va annuler. » « Kol Sheken kétoret » a plus forte raison le kétoret du Bet-Amecdash. » Alors, ce n'est pas un sujet neuf que, dans le Zohar, il y a une particularité sur ce qui est l'odeur. On a parlé de ça plusieurs fois, de l'odeur, de l'odorat, du parfum. Que le parfum, c'est quelque chose qui apaise. Que le parfum, c'est quelque chose qui... J'ai fait un cours là-dessus que vous pouvez trouver, mais en gros, c'est que c'est le sens le plus spirituel. C'est le sens qui est le plus proche des forces spirituelles, parmi les sens qu'on a. Presque même plus fort que la vue. On apprend ça là-bas de... Que quand Yitzhak, il a béni son fils, Yaakov, qui était déguisé en Esav. Donc, il était aveugle, il ne pouvait plus voir. Il a marqué là-bas qu'il a senti l'odeur du jardin d'Éden. C'est-à-dire que cette chose-là l'a apaisée. C'est marqué que, par exemple, toute l'histoire des sacrifices, malgré tout ce qu'on peut en dire, le seul but, c'est l'odeur. Ça s'appelle Réach-Nihoar. C'est une odeur qui apaise. C'était déjà marqué dans Noir, quand il y a eu le premier sacrifice déclaré de l'humanité, bien qu'il y en ait eu avant. Mais toute l'histoire, c'est effectivement de provoquer une odeur. Donc, c'est intéressant parce que le Toir, il dit ici que c'est quelque chose que les gens avaient l'habitude de faire. Et déjà, par ça, on pouvait annuler des choses. Mais kolcheken k'toret, à plus forte raison les k'toret. D'où vient cette chose-là ? Il dit cette parole-là, c'est un décret établi. C'est une k'sera. C'est quelque chose qui a été établi. C'est un décret. Alors, les istakels, ça me pose un problème parce que vous savez qu'il y a plusieurs mots pour définir la vision, en hébreu particulièrement et en araméen aussi. Et le plus simple, c'est l'irot. L'irot, c'est chama en araméen. Mais après, il y a l'istakel, il y a l'ashguiach, etc. Alors, l'istakel, c'est plus que voir. Ça dépend comment on place la barre des synonymes. Ça veut dire, si tu dis que l'irot, c'est voir, l'istakel, c'est regarder. Parce que regarder, c'est plus fort que voir. Mais tu peux dire effectivement scruter, mais après, il faut que tu gardes après les synonymes parce qu'après, tu auras observer. Et ça, observer, c'est plus peut-être l'ashguiach. Donc, il faut garder tout ça. Et après, il y a aussi l'atsits. L'atsits, vraiment, c'est regarder de près. Peut-être que l'atsits, c'est plus scruter. En tout cas, il faut avoir un vocabulaire précis dans cette histoire de vision. En tout cas, ici, ce n'est pas la simple vision. C'est le fait de, c'est plus que voir. C'est regarder avec attention. Et il lit chaque jour, ça dépend de l'action ou le passage des kétorettes. Normalement, on devrait parler des kétorettes du temple. D'accord. Maintenant, ces kétorettes du temple, c'est une michelin connue dans Yoma, que cette chose-là, elle s'est perdue. Cette chose-là, elle s'est perdue parce qu'il y avait une famille qui avait la tradition de cet art secret de fabrication de ces kétorettes. Parce que c'est clair qu'il ne s'agit pas de mettre trois trucs comme ça pour que ça fume et que ça fasse cette action-là. Et c'est marqué là-bas dans Yoma, c'est à propos d'une histoire très intéressante qu'il y avait des gens qui avaient offert. C'est d'ailleurs de là qu'on apprend les gens qui aident la communauté. Il y avait des gens qui avaient offert l'une des portes du Bet à Amikdash. Et donc, cette porte était leur nom. Et on dit que leur nom était une source de bénédiction. Parce qu'effectivement, à chaque fois que le temple était et qu'il y avait cette porte, c'était au nom de ces gens-là. Mais Zohar dit, mais attention, il y a des gens dont le nom est aussi une malédiction. Et il cite là-bas trois ou quatre noms de gens qu'on cite nommément, qui ont sur eux une malédiction et dont l'un de ces noms, c'était une famille qui n'avait pas voulu transmettre le secret des Ktorètes. Ils n'avaient pas voulu transmettre le secret des Ktorètes. Et donc, ce secret était mort avec eux. C'est possible qu'on le retrouvera. Mais en tout cas, là-bas, dans la Mishnah, dans Yoma, c'était ça. Il y a à propos là-bas aussi quelqu'un qui avait le secret d'écrire avec deux doigts, avec deux mains et avec quatre plumes. Ils mettaient une plume entre chaque doigt et ils pouvaient écrire avec deux mains, d'accord ? Donc, il y avait beaucoup de choses comme ça qui se transmettaient et au bout d'un moment, la transmission s'est arrêtée. Donc, maintenant, et le Zohar ici, il va assez vite, on a établi, mais on va y revenir, la lecture, parce que les textes, on les a. Donc, surtout les textes de la Torah, il y a aussi des Mishnayot, la lecture de ces Ktorètes. Donc, ici, on dit maintenant, Cette parole est un décret établi devant le Saint-Béni, soit-il, Et qui va lire chaque jour la paracha des Ktorètes. Oui, on va y arriver. Comment le Zohar, il sort ça ? On n'en sait rien. En tout cas, il dit que cette chose-là, ne serait-ce que la lecture de cette chose-là, elle a des effets que peu de choses ont. Mais laissez venir le Zohar, parce qu'effectivement, tout ça va être développé. Et il ne subira aucun dommage durant toute cette journée où il a lu ça. Car le côté autre, je préfère maintenant traduire citra-achara côté autre, que autre côté. Parce que déjà, c'est plus proche de l'araméen, et c'est plus clair en plus. Mais il faut qu'il ait la bonne, qu'il ait la Kavana. Alors, Kavana, déjà parlé de ce terme, il ne faut pas le traduire par une intention, parce que ça ne veut rien dire. D'abord, grammaticalement, un Kivoun, c'est une direction. D'accord ? Être un Kivoun, c'est une direction. Même en hébreu moderne, c'est quoi ton Kivoun ? C'est quoi ta direction ? Donc, le Kivoun, c'est la direction qu'on va donner à une chose. De là est né le terme des Kavanot, qui ne sont pas donc des intentions, mais qui sont une direction qu'on va donner à la prière. C'est ça, les Kavanot ? Et quelle direction on fait pendant que l'on y écouterait ? Justement, doucement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la prière, déjà, c'est une chose. Quand vous priez, c'est important. On va s'adresser à Dieu. On peut s'adresser à Dieu pour des demandes personnelles. Bonsoir. Et on peut aussi s'adresser à Dieu selon des prières qui sont obligées. Comme, par exemple, le schéma. Le schéma, ce n'est pas une demande. Le schéma, c'est une prière. Ou comme, par exemple, les chevaux néerstrés. Ou même quand on va analyser la prière des 18 bénédictions, il y a une partie qui sont des choses qu'on doit dire et il y a une partie personnelle, où on peut demander des demandes personnelles. C'est ça la différence qu'il y a entre les tseluton ou bauton, comme il y a marqué dans le Kaddish, qu'il y a la différence qu'il y a entre les prières et les demandes. Maintenant, ces demandes, quand on va les formuler, ou cette prière, quand on va la formuler, bien qu'on ait un texte, il faut lui donner une direction à ce texte. En fin de compte, c'est comme si vous avez une flèche et que cette flèche, il va falloir la diriger. D'accord ? Donc, l'art des clavanotes, puisque c'est presque un art, l'art des clavanotes, c'est l'art et la connaissance de ces directions. Alors, c'est très compliqué, parce qu'il y a toute une littérature sur les clavanotes, très antique d'ailleurs, depuis très longtemps, et qui sera reprise par le Zohar, qui sera reprise après par la Kabbalah, par le Harizal, qui vont donner après des livres, puisqu'il y a des livres de clavanotes, mais c'est la manière de diriger sa prière. Parce que la prière, elle ne peut pas être vide. Elle a besoin d'être dirigée. Or, cette direction, elle nécessite une connaissance. Et elle nécessite, en même temps, effectivement, ce qu'on appelle une volonté du cœur. Mais s'il n'y a qu'une intention, alors c'est pour ça, du coup, dans le mauvais sens du terme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est comme dans la vie. C'est-à-dire, si vous avez l'intention de réparer votre chaudière, mais que vous ne savez pas brancher les bons fils, ça ne va pas la réparer. Même si vous avez la meilleure intention du monde. Donc, il y a des clavanotes. Et donc, il y a des clavanotes particulières, ceux des cléto-rêtes. Le Zohar ne les détaille pas ici. Ça va être après détaillé. Ça dépend des livres. Ça dépend comment c'est fait. Ça dépend des traditions des clavanotes. Mais ici, en tout cas, il va rajouter, comme je disais dans la note 7, il faut qu'il y ait les clavanotes appropriées. Ces clavanotes, elles vont effectivement après être une manière de lire les mots, de comprendre les mots, de savoir qu'est-ce que ces mots veulent dire, etc. Parce qu'on va détailler un peu cette chose-là. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit, Si les hommes savaient combien haute ou combien est élevé, on peut dire les deux, combien est élevé ou combien est haute, l'action des kétorettes ? Devant Kuchabrihu, devant Dieu. Avunatle kolmila ou milamine. Ils en prendraient chaque mot, c'est-à-dire chaque mot d'eux. Ve'avusalkeleleatara al-rachéhu et l'élèverait en couronne sur leur tête qui quittera des dava comme une couronne d'or. Chaque mot des kétorettes, c'est de l'or. Comment le voir sur ça ? Ce n'est pas expliqué. En tout cas, ce n'est pas expliqué directement. Mais cette notion des kétorettes, et on va y revenir parce que ça pose beaucoup de questions. Alors quoi ? Alors dans le temple, il n'y avait que des kétorettes et les sacrifices, ils ne servent à rien et les prières, ils ne servent à rien et ce que font les hommes, ils ne servent à rien et l'étude de la Torah, ça ne sert à rien, etc. Toutes ces questions vont être posées maintenant, doucement. Mais en tout cas, chaque mot des kétorettes, il a une action beaucoup plus haute que ce qu'on croit. Ou main des ishtadalba. Alors l'ishtadel, c'est vraiment fort. Alors moi, j'y traduis ici par se consacrer, ça veut dire c'est vraiment approfondir et même celui qui, même celui qui, alors on ne peut pas dire si approfondi ou qui l'approfondit, M.M. qui s'y consacre, donc c'est le même mot qui revient, il doit regarder l'action des kétorets, et s'il s'y dirige chaque jour, il a une part dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Ça agit, on ne sait même pas comment ça agit. On ne sait même pas comment ça agit. N'inquiétez pas, le Zor va commencer à nous l'expliquer doucement, mais en tout cas, il dit, ça a quelque chose qui agit dans tous les mondes. Comme on a perdu cette chose-là, et comme dans beaucoup de choses, etc., quand on a perdu une chose, la seule chose qui nous reste, c'est le texte. Or, comme le texte en lui-même, il a une action, la lecture du texte, elle agit aussi. Et le fléau s'élève de lui, il disparaît. Et du monde. Et il sera sauvé de toutes les rigueurs de ce monde-ci, c'est-à-dire qu'il ne sera pas soumis à la citra akhara de l'autre côté. Alors, réponse à votre question, il ne faut pas être pressé. Donc, on revient maintenant au temps du Batamigdash. Vous savez que, par exemple, le jour de Kippour, le Kohen, quand il rentrait dans le Kodashim, il avait avec lui un encensoir de Ketoret. Donc, cette chose-là, elle élève une fumée en colonne. Le Kohen, il voyait les lettres du mystère du non-saint. Alors, voilà un exemple. Il voyait les lettres devant lui. C'est intéressant, ces deux versions. Soit ces lettres, soit le nom, il s'étend. Ou soit, qui volent. C'est une bonne question. Est-ce que c'est les lettres ou est-ce que c'est le nom ? C'est pour ça que j'ai traduit par le participe présent, dans le premier cas, et par un verbe dans le second cas. Mais apparemment, d'après la forme grammaticale, c'est au pluriel. Donc, ce sont les lettres qui s'étendent ou qui volent dans l'air. Et elle s'élève en haut, ou vers l'en haut, dans cette colonne. Voilà. Il y avait une action. Quand s'élevait la fumée en colonne, le Kohen, parce que c'était le Kohen qui faisait ça, le Kohen, il voyait les lettres du mystère, d'ichema, du nom, kadisha, du nom saint. Dans Mastak Eliezer, il dit, c'est le Shem Yudke Vavke. Ce n'est pas évident. Il est évident parce que ça ne manque pas des noms et qu'il y a plusieurs types de noms. En tout cas, il dit qu'il voyait le mystère du nom Yudke Vavke, qui montait, et ces lettres, elles s'envolent ou elles s'étendent dans l'air. Et elles s'élèvent vers l'en haut, dans cette colonne. Les bâtards, et après, après quoi ? Après, le Kohen, il voyait kamariti khin kadishin, de nombreux chars ou des chariots sains, sarkhin les, qui l'entourent. Alors, la question, c'est sur quoi se pose ce les, qui entoure qui ? Alors, il dit qui entoure la colonne. Or, tanana, c'est un masculin en hébreu. C'est pour ça qu'on dit qui l'entoure la colonne. Mikol sitrin, ad des salik, jusqu'à ce qu'elle s'élève. Donc, c'est un singulier, jusqu'à ce que la colonne s'élève. Beneru ve khedva, en lumière et en joie. Ve khadeh lémane de khadeh, et elle réjouit celui qu'elle réjouit. Ve kashar kishrin léla, ve tatale ya hadakura, et elle attache des attaches en haut et en bas, pour tout unir. Ve au kimna, et on l'a établi. L'histoire que, dans le Zohar, quand une chose, elle monte, et qu'elle monte, ça veut dire qu'il n'y a rien qui la freine. Il n'y a rien qui la... Il n'y a pas d'obstacle. Donc, c'est la preuve qu'effectivement, il y a un lien entre le bas et le haut. Parce que les choses ne montent pas forcément toujours. Elles peuvent monter, mais elles peuvent être bloquées. Or, là, du coup, ça crée quelque chose qui a une relation entre le haut et le bas. Ve da mechaper al-yetserara. Et cela est une expiation pour le yetserara, pour le mauvais penchant. Ve al-avodavara. Et sur l'idolâtrie. De iu sitra hara, qui est le côté autre. Parce que le véritable autre côté, c'est évidemment ça, c'est l'idolâtrie. Ve aukmoa, et on l'a établi. On va voir ça plus en détail dans le Zohar de jeudi. Mais ici, on a posé les grands principes. Baruch Adonai le Olam. Amen ve Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada